Bonjour, ce mardi matin, les valeurs télécoms prouvent une fois de plus qu'elles génèrent d'importants cash flows qui leur permettent de se montrer très généreux à l'égard des actionnaires. Prenez par exemple le KPN. Ce matin, le géant néerlandais de la téléphonie a publié de beaux résultats. Ce qui a surpris positivement le marché, c'est surtout le relèvement de ses objectifs d'ici 2010. Ainsi, KPN avance un dividende en hausse de 48% d'ici 2010, ce qui porterait le rendement attendu à plus de 6,4% brut d'ici là. Par ailleurs, son cash flow lui permet de racheter pour 1 milliard d'euros d'actions propres en 2008. Ce n'est pas rien au vu de sa valeur boursière de 23 milliards d'euros. Quant à Mobistar, il publie un bénéfice d'environ 290 millions d'euros pour 2007, ce qui est conforme aux attentes. Mais Mobistar répond surtout à une demande de ses actionnaires, donc celle d'être mieux rétribué. Étant donné que Mobistar n'envisage pas de grandes acquisitions, il renversera à ses actionnaires 600 millions d'euros. Cela se fera par le versement d'un dividende ordinaire de 2,8 euros brut par action, ainsi qu'une redistribution de capital de 4 euros par action. En somme, les actionnaires recevront 6,1 euros par action net alors que le titre se négocie à peine au-delà de 60 euros. Et enfin, Mobistar rachètera des actions propres de quoi soutenir son cours. Cela prouve une fois de plus que même en période boursière difficile, les télécoms disposent de suffisamment de moyens pour soutenir leurs cours. Merci à vous.